bonjour chers frères et soeurs je vous salue vous qui aimez l'histoire c'est ça l'histoire l'histoire en train de s'écrire sous nos yeux avec ses élections d'octobre 2020 en côte d'ivoire c'est ça l'histoire et vous verrez que cette histoire a écrit peut-être d'ici 50 ans 60 ans sera plus aisée pour les historiens parce qu'ils vont disposer d'une masse énorme d'informations parce que l'historien rencontre des difficultés fait il peut y en avoir d'autres je veux dire au niveau de la documentation il rencontre des difficultés quand il ya peu de documents peu de source c'est un problème mais quand tu aussi un foisonnement de documents ça aussi c'est un problème il faut que l'historien arrive à série à faire le tri à chercher ce que moi j'appelle la quintessence la vérité la vérité c'est la quintessence des choses ah oui quand il ya une nuit importante comme ça d'information l'historien doit alors faire montre de son talent alors nous vivons des moments difficiles en côte d'ivoire des moments même dramatique parce que pour nous qui sommes historiens nous ne sommes pas suppliés la lutte pour le pouvoir attraîne toujours des affrontements entre les humains quand on observe l'histoire des peuples des nations des états la lutte pour le pouvoir politique même que ce soit un pouvoir politique économique culturel social etc ça entraîne des affrontements et c'est à ça que nous assistons mais sachez que frais et soeurs ivoiriens et vous qui vivez en côte d'ivoire les nations naissent dans la douleur les nations là elles naissent dans la douleur c'est ça la réalité je vais prendre quelques petits exemples que vous compreniez les états unis ont connu la guerre des sécessions ça a été un tournant douloureux mais décisif dans la l'émergence de la nation américaine l'angleterre a connu la période de cromwell oui oliver cromwell c'était une dictature oliver cromwell a installé une dictature en angleterre son pouvoir était tellement fort même que les gens ont voulu fait de lui roi oui mais on l'a donné le titre de l'ordre protecteur ça dit le seigneur qui protège comme si les anglais ont oublié que c'est c'est du coeur le seigneur qui protège ils nous ont donné à comment l'oliver cromwell le titre de l'ordre protecteur mais il a dit non qu'il ne veut pas être fait roi etc en fait dans les faits il était tout comme roi un roi avec tous les pouvoirs mais quand cromwell est décédé mais les enfants ont fait en sorte que plus jamais quelqu'un n'est le pouvoir que oliver cromwell la huile c'est ça c'est ça qui a fait qu'ils ont mis en place la biascorpus pour faire en sorte que plus jamais quelqu'un ne vienne instaurer une telle dictature comme cromwell l'a fait en angleterre ça aussi c'était un point focal de la vie de la nation anglaise les français aussi ont connu un moment décisif de la vie de leur nation c'est vrai on parle de la révolution de 1789 quelquefois on veut présenter qu'on veut présenter quelquefois sous des des jours tellement glorieux etc mais non quand on observe bien la révolution française ça a été un moment de cruauté pas possible on a vu des actions terrible des morts chaque jour dans paris robespierre a instauré je peux dire une terreur politique c'est ce que robespierre a fait il a instauré une terreur politique voyez et puis les révolutionnaires on voit bien que le roi louis 16 était prêt à collaborer il était prêt à collaborer il n'était plus question pour lui d'être le roi qui a tous les pouvoirs comme son je peux dire son son grand père ou bien c'est pas moi son arrière grand-père lui 14 non lui 14 qui disait la france c'est moi ah oui le roi soleil il dit la france c'est moi mais lui 16 non il ne voulait pas faire comme son grand-père lui 14 non il était prêt à collaborer avec les révolutionnaires cd du pouvoir mais malgré ça ils ont tenu à le guillotiner alors qu'il n'avait pas besoin de le faire et ils ont trouvé encore des prétesses pour guillotiner marie antoinette son épouse alors qu'ils n'avaient pas besoin de le faire et on ne sait pas dans quelles circonstances son fils est décédé puis sans doute pas les révolutionnaires vous voyez donc la vie des nations est traversée par des moments comme ça c'est ce que la côte d'ivoire dit présentement là mais la côte d'ivoire va sortir de là et c'est là que la nation ivoirienne va surgir parce que souvenez-vous le premier président de la république de côte d'ivoire le président fait disait que quoi nous avons un état nous n'avons pas encore une nation moi je vous dis les moments que nous vivons là c'est un moment difficile que nous vivons de la lutte pour le pouvoir à côte d'ivoire en 2020 c'est le tournant décisif qui va nous conduire à la nation ivoirienne je vous le dis parce que ma connaissance d'historien me permettent de le dire le connaissance d'historien me permettent de le dire vous comprenez mes connaissances d'historien me permettent de le dire la côte d'ivoire se tourne résolument vers la formation d'une nation voilà propre conscience d'une nation tu vas t'identifier comme ivoirien non pas comme agni non pas comme etbrié non pas comme maladien non pas comme mauka non pas comme comme on appelle sa au jenica non pas comme à brun brun ou lango ou long ou anon ou baouli ou sautia ou crao c'est à dire qu'oumène ou godi ou bt non doit identifier comme ivoirien parce que là la vie de notre pays en train de s'écrire dans le sang dans la douleur dans la souffrance mais nous prenons conscience de notre unité de ce que nous sommes des mêmes pays et quand cela va se faire cela sera une force pour la sous-région ah oui la côte d'ivoire sera une force au service de la sous-région pas contre nos frères de la sous-région mais pour la sous-région il faut que nous serons conscients de cela c'est de ça que je veux vous parler les nations naissent comme ça dans la douleur le ghana les gens s'étonnent comment c'est fait qu'aujourd'hui le ghana les choses se passent assez bien pour ne pas dire bien parce qu'ils ont connu ces moments de tournant ces moments de tournant avec l'action décisive de jerry john rouleys voyez aujourd'hui il ya combien de présidents ghanais qui ont exercé la présidence qui sont en vie tranquillement dans les pays je crois il y en a quatre il y en a quatre c'est pas si je me rappelle de tous les noms il y a jerry john rouleys il y a ma hamata à ma hamata il s'est passé à ma hamata il ya john coufort et puis un autre encore vous voyez passé les gagnés ont plus conscience ils sont une nation mais ils sont passés par des phases difficiles sont passés par ces phases difficiles à comprenez l'afrique du sud la nation sud africaine en termes de se construire pourquoi après la phase douloureuse des crimes de l'apartheid etc et du passage de nelson mandela qui leur a dit nous avons connu des moments de haine de guerre mais nous formons un peu plus un même pays c'est pour ça que l'équipe de deux choses comme on appelle ça de rugby quoi qu'on appelle ça les appels les steam box il a porté le maillot des équipes de lui de l'afrique du sud qui était constitué à majorité des blancs parce que les lois ne s'intéressent pas à ce sport là les noirs sud africains ne s'intéressent pas à ce sport et s'intéressent plutôt au football mais d'un seul mandela a porté le maillot bien que l'équipe était constitué pratiquement des blancs seulement sud africain nous dit nous sommes un seul pays une seule nation aujourd'hui c'est comme ça que les sud africains se présente ils sont entre les nations en train de prendre corps avec des gens de différents types moi je parle pas de race de ceux qui sont des descendants de hollandais d'anglais d'allemands et c'est de français de ceux qui sont les africains de différents groupes les zoulous les caussards etc sans compter ceux qui sont venus de l'inde qui sont là bas etc tout ça et sans compter aussi les mulâtres ceux qui sont les métisses etc ils sont conscients qu'ils sont sud africains c'est comme ça qu'une nation elle n'est dans la douleur elle n'est dans la douleur ils ont fait qu'ils passent par cette phase de réconciliation etc de vérité de justice etc c'est ce que c'est ce qu'il a convoi en train de vivre donc chers compatriotes c'est fré sont courageux c'est comme ça qu'une nation n'est une nation là elle est dans la douleur c'est comme une femme qui a un travail pour mettre ou faire d'être son enfant c'est une douleur mais quand l'enfant va mettre alors on oublie cette phase douloureuse là c'est ce qui va se passer pour la Côte d'Ivoire c'est ce qui est en train de se passer pour la Côte d'Ivoire la nation ivoirienne est en train de naître dans la douleur là c'est ce que nous voyons 2020 c'est ce que nous voyons et c'est de ça que je veux dire en train de vous parler voilà c'est ça tous les pays passent par ces phases difficiles alors la nation n'est vous voyez phase difficile je peux multiplier les exemples historiques je peux multiplier les exemples historiques ah oui je peux multiplier les exemples historiques il y en a beaucoup il y en a beaucoup le Chili est passé par la face de la dictature de Pinochet aujourd'hui les Chili sont conscients de leur nation ils ont plus jamais que cela n'arrive au Chili où on a vu comment est ce que le président Salvatore Allende a été tué abandonné de tous alors qu'il était le président légitime illégal mais les Chili aujourd'hui ils ont mis en place des choses de sorte que des institutions de sorte que plus jamais un Pinochet ne ressurgissent dans leur nation au sein de leur pays donc c'est ça c'est ça c'est important le Japon a connu deux grandes phases douloureuses d'abord il y a eu l'ère Meiji qui leur a permis de relancer de devenir un pays développé puissant mais quand ils sont passés par la phase douloureuse de la seconde guerre mondiale où c'était une dictature pendant cette période là de la guerre du pacifique avec le japon mais c'était c'était une dictature militaire avec le général toujours c'était une dictature militaire le roi était là comme ça j'ai dit le roi l'empereur l'empereur était là comme ça mais en fait l'empereur n'avait pas de pouvoir on disait fait tout en son nom tous les crimes même qui se commettait on dit que c'était en son nom oui mais en fait l'empereur n'avait pas de pouvoir réel c'était le général toujours et tout son état major oui mais après avoir subi les deux bombes atomiques et la destruction du pays aujourd'hui les japonais ont mis en place mais des institutions solides ils étaient il y a longtemps qu'ils étaient ils avaient déjà la conscience des nations mais ils ont fait en sorte que plus jamais un régime militariste et un régime militaire comme celui du général toujours ne survient dans leur pays plus jamais jamais et le fonctionnement politique au japon se fait tranquillement je prends tous ces exemples à frères et soeurs pour vous dire que tous les pays passent par ces phases là c'est comme ça on est plus loin je dis courage aux ivoirais et courage à ceux qui vivent en côte d'ivoire oui la côte d'ivoire est un pays à qui dieu a donné beaucoup de capacités avec beaucoup de capacités il ya beaucoup de billes au plan agricole au plan minéral au plan minéral logique avec une jeunesse sa population est jeune comme le président fouet disait dit mais vous pensez que ceux qui ont quitté la sous-région la sous-région pour venir vivre ici qui gagne bien leur vie ils vont retourner dans le désert de leur vie ancienne non mais il faut qu'ils acceptent que c'est la nation ivoirienne qui a pu se construire le noyau c'est la nation ivoirienne et ils vont former d'autres rayons autour parce que ils profitent de ce pays là et s'ils veulent ils peuvent prendre la nationalité ivoirienne il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème moi je préfère que on allège le système de naturalisation oui parce que c'est ces gens qui viennent de l'extérieur qui font des enfants ici une génération deux générations trois générations mais cela ils ne connaissent plus le pays d'origine de leurs parents ils n'y vont jamais ils n'y vont jamais ils sont devenus dans les faits ivoirien mais au plan légal ils ne le sont pas et ça c'est ça le problème voilà donc il faut qu'on mette en place le système voilà même pour les c'est pas normal qu'en plus ces gens là ils viennent ils font des enfants ces enfants là ils ne sont même pas déclarés ils n'ont même pas d'essai de naissance mais on doit commencer à faire des essais de naissance mais il faut qu'on donne pouvoir même dans les villages au chef du village d'être des premiers noyaux d'émission des papiers de naissance voilà mais là-dessus on mentionne les parents mentionnent les nationalités voilà maçonner nationalité ils mentionnent les nationalités déjà ce niveau ensuite maintenant c'est acheminé maintenant au niveau de la sous préfecture ou des mairies et puis maintenant ça suit son cours jusqu'à ce que l'extrait de naissance soit donné à l'enfant mais déjà on mentionne la nationalité dans les sur l'extrait c'est important la deuxième chose il faut que tous ceux qui résident en côte d'ivoire j'ai dit bien tous ceux qui résident en côte d'ivoire sans exception est une cadenté qu'est ce que je vais dire il ya la cadenté des nationaux il ya la cadenté des non nationaux qui vivent en côte d'ivoire c'est tout comme ça aussi ça va pas pousser les policiers à arrêter quelqu'un pour dire que non tu n'as pas de papier et puis voilà trouver le moyen de se doit et c'est pas tous les policiers qui font ça mais certains font cela comme ça ils n'ont plus à fait cela celui qui vient en côte d'ivoire qui maintient en côte d'ivoire ici mais il sait qu'il peut aller faire une cadenté les cadentés seront différentes peut-être on peut faire en sorte que bon la cadenté des ivoiriens soit une cadenté verte et puis celle des non ivoirien qui résident en côte d'ivoire soit blanche ou bien je ne sais pas moi tout ce que vous voulez brun rouge je sais pas toutes les couleurs que vous voulez là c'est comme ça orange etc bon voilà donc c'est tout comme ça tous ceux qui vivent en côte d'ivoire ont une cadenté même s'ils peuvent aller ensuite sur leur condamné à leur consulat pour faire leur leur papier de nationalité mais le fait qu'ils résident en permanence en côte d'ivoire ils doivent avoir une carte d'identité qui les identifient comme ça même nous aurons des statistiques claires de tous ceux qui vivent en côte d'ivoire et des statistiques claires de tous ceux qui sont ivoirien c'est important c'est important c'est comme ça ça évite tout soupçon de zoonophobie et rejet etc tout est tout est aplané et voilà à ceux qui sont ivoirien à ceux qui vivent en côte d'ivoire nous tous nous profitons de cette terre que dieu nous a donné voilà c'est important courage fait la nation ivoirienne en train de naître sous nos yeux dans la douleur dans les larmes dans les pleurs dans le sang mais c'est aussi cela moi l'historien professeur loukwame rené je viens vous dit que toutes les nations sont nées dans la douleur et j'ai pris des exemples historiques pour que vous voyez donc c'est bien clair je vous souhaite une bonne journée que dieu bénisse les ivoirien que dieu bénisse tous les habitants de la côte d'ivoire que dieu bénisse ceux qui veulent du bien à ce pays et à ses populations et que dieu donne la sagesse à ceux qui posent des actes qui sont pas bon pour la vie de ce pays là et c'est le procès à loukwame rené et je dis que quand cette nation qui est en train de mettre vient désormais là pour occuper des postes de responsabilité il faudrait que chaque personne qui a appelé à occuper un poste de responsabilité passe devant une commission d'éthique pour ne pas que ce soit des individus verreux qui dirigent le pays à quelque niveau que ce soit à tous les niveaux de responsabilité à tous les niveaux de responsabilité depuis le gouvernement en passant par tous les directeurs centraux les présidents d'universités il faut il faut passer par des commissions d'éthique pour qu'on voit votre éthique voilà si vous êtes un bonhomme de mauvaise moralité vous n'avez pas le droit d'exercer une autorité une responsabilité en Côte d'Ivoire c'est tout c'est important c'est important je pense que c'est important j'en sais à l'université que les souhaitent bonnes université qui est à Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire un pays situé en Afrique douloureuse bon je reprendrai mes vidéos historiques mais le moment est tel que bon il a fallu parler d'autres choses notamment de cette situation sérieuse que la Côte d'Ivoire a vu merci encore et bonne journée à tous